Installez les entretoises et positionnez la béquille centrale sur le châssis du Joker Mini de manière à faire correspondre les trous de rotation respectifs à chaque élément. Insérez et vissez les vis de rotation de la béquille centrale de manière à verrouiller sa liaison pivot avec le châssis du Joker Mini. A l'aide d'une pince multiprise, accrochez une extrémité du ressort à l'ergot de la béquille présent sur le tube de droite et tendez-le pour accrocher l'autre extrémité à l'ergot du châssis. Renouvelez l'opération de l'autre côté du châssis pour installer le deuxième ressort. Installez les tampons sur les quatre pieds de la béquille. Immobilisez votre vélo de manière à ce que la roue avant ne touche pas le sol et assurez-vous qu'il soit stable. Soulevez le levier de serrage et retirez la roue des becs de fourche. Retirez la poignée gauche du guidon de votre vélo. Retirez le levier de frein avant de votre vélo. Maintenez la fourche de votre vélo en place en l'attachant au cadre avec une sangle. Dévissez la vis du capot supérieur de la potence. Retirez la vis et le capot supérieur et conservez-les pour les réutiliser plus tard à la fin du montage. Desserrez les vis latérales de la potence. Retirez la potence et votre guidon d'un seul bloc et conservez-les à proximité de votre vélo. Retirez les entretoises. Retirez la moitié haute du jeu de roulement présente sur le pivot de votre fourche. Retirez progressivement la sangle qui attache la fourche au cadre et laissez doucement glisser le pivot de votre fourche hors de la colonne de direction de votre vélo. Récupérez la moitié basse du jeu de roulement présente sur le pivot de votre fourche et conservez-la pour la réutiliser plus tard à la fin du montage. Retirez le cône de fourche à l'aide d'un outil d'extraction de cône de fourche. Munissez-vous du cône réducteur et rentrez-le en force sur le pivot du Joker Mini jusqu'à la butée à l'aide d'un maillet et d'un emmanche cône de fourche. Munissez-vous du cône de fourche préalablement retiré sur le pivot de votre fourche et rentrez-le en force sur le pivot du Joker Mini jusqu'à la butée à l'aide d'un maillet et d'un emmanche cône de fourche. Graissez les cuvettes de roulement de votre vélo. Insérez le pivot du Joker Mini dans la colonne de direction de votre vélo en vous assurant que le jeu de roulement bas ne puisse pas bouger le long du pivot. Maintenez le Joker Mini en place en l'attachant au cadre de votre vélo avec une sangle. Munissez-vous du jeu de roulement haut préalablement mis de côté et insérez-le sur le pivot du Joker Mini jusqu'à ce qu'il entre entièrement dans la cuvette. Munissez-vous d'entretoises et insérez-les sur le pivot du Joker Mini jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec la moitié haute du jeu de roulement. Insérez la potence de votre vélo sur le pivot du Joker Mini jusqu'à ce qu'il entre en contact avec les entretoises. A l'aide du marqueur, tracez un trait sur le pivot du Joker Mini juste au-dessus de la potence du guidon de votre vélo. Retirez les composants du Joker Mini dans l'ordre inverse des étapes précédentes. Potence, entretoises, moitié haute du jeu de roulement. Enlevez la sangle et retirez ensuite le pivot du Joker Mini de la colonne de direction de votre vélo. Installez le guide lame sur le pivot du Joker Mini et bloquez-le dans un étau. A l'aide de la scie à métaux, découpez le pivot du Joker Mini environ 2 ou 3 mm en dessous du trait que vous avez tracé au marqueur. Une fois le pivot du Joker Mini découpé et limé, munissez-vous de l'étoile de serrage. Positionnez-la à l'extrémité du pivot et rentrez-la en force d'environ 1,5 cm à l'intérieur du pivot à l'aide d'un maillet et d'un emmanche-étoile. Réinsérez tous les composants dans le même ordre en renouvelant les étapes précédentes. Positionnez le capot sur la potence du vélo à l'extrémité du pivot du Joker Mini. Insérez la vis de serrage dans le capot et vissez-la dans l'étoile de serrage jusqu'à ce que le jeu de direction devienne nul. Alignez parfaitement la position du guidon avec le centre du Joker Mini. Revissez la potence pour qu'elle soit en contact serré avec le pivot du Joker Mini et que le guidon ne puisse plus tourner indépendamment du Joker Mini. Installez la roue du Joker Mini entre les becs de fourche. Abaissez la poignée de serrage rapide. Installez l'adaptateur sur la patte du châssis prévue à cet effet en prenant soin de le positionner dans le bon sens. Installez le levier de frein du Joker Mini sur le guidon de votre vélo. Munissez-vous de l'étrier de frein. Retirez la sécurité entre les plaquettes de frein puis installez l'étrier sur l'adaptateur en prenant soin de positionner le disque de frein entre les plaquettes. Réinstallez la poignée gauche de votre guidon. Avec les serres câbles, attachez la gaine du frein au châssis. Coupez les extrémités des serres câbles. Faites tourner la roue du Joker Mini à vide pour évaluer la présence ou non de frottement. En cas de frottement, desserrez de quelques tours les vis de fixation de l'étrier de frein avec une clé Allen de taille 5. L'étrier de frein doit pouvoir bouger légèrement de manière transversale lors de la manipulation. Appuyez fermement sur le levier de frein et resserrez les vis de fixation de l'étrier de frein à l'aide d'une clé Allen de taille 5. Relâchez le levier de frein. Vérifiez la pression du pneu. Félicitations ! Le Joker Mini est installé sur votre vélo. Le Joker Mini est installé sur votre vélo. Félicitations ! Merci.